Les violences attribuées à Boko Haram ont fait 3500 morts cette année et en tout 2 500 000 déplacés. Les insurgés ont eu des liens avec Acme et le Moudjahou, mais leur chef, Aboubakar Shekhaou, a fait allégeance au groupe Etat islamique au mois de mars. La secte a basculé dans l'insurrection armée en 2009. Au début, elle a surtout pris pour cible des postes de police et des casernes militaires. Elle a ensuite visé des civils, accusés de collaborer avec l'Etat. Parmi ses moyens d'action, il y a aussi les embuscades contre les patrouilles militaires, les enlèvements, la pose d'engins explosifs improvisés et les attentats. Son terrain d'action privilégié se situe dans les Etats pauvres du nord-est du Nigeria. Mais depuis 2013, Boko Haram a multiplié les attaques au Niger, au Tchad et au Cameroun. En août 2014, le groupe occupait près de 30 districts administratifs, régnant sur 10 millions de personnes. De Guozard, Aboubakar Shekhaou a même proclamé un califat. Depuis, l'armée nigériane a regagné du terrain, mais de nombreuses zones sont encore contestées. Affaiblie, Boko Haram a de plus en plus recours aux attentats kamikazes, le plus souvent commis par des jeunes filles en binôme. Sous-titrage Société Radio-Canada